Ça aime la musique. Ça adore plus particulièrement le piano. Une nuit, très tard, aux environs de 2h du matin, j'étais toujours éveillé surfer sur internet en écoutant de la musique. C'était une nuit normale. Je commençais d'ailleurs à sentir la fatigue peser sur moi, mais je fus retenu par une vidéo intéressante sur YouTube qui s'appelait « La chanson la plus facile à jouer au piano, apprenez ce soir ». Je n'étais pas très doué pour jouer du piano, mais j'avais essayé d'apprendre, en particulier depuis que j'avais hérité du vieux piano du salon de ma défunte grand-mère. Il avait été fabriqué en 1928, mais il était toujours en excellent état. Je décidais de regarder la vidéo juste pour voir à quel point il était facile d'apprendre la chanson. Sur la vidéo, des mains blanches jouaient une mélodie ancienne autour de la touche centrale de dos. La chanson était extrêmement simple, mais elle avait quelque chose d'étrange, d'exaspérant. Mais j'aimais ça. Je mémorisais les accords et les notes, me levais de devant mon ordinateur et quittais la pièce. Le couloir était plongé dans l'obscurité, seule ma veilleuse qui tremblait à la manière d'une bougie laissait filtrer une faible lueur jaune dans un coin. Je descendis doucement le couloir, en tâtonnant le mur à la recherche de l'interrupteur qui, je le savais, devait se trouver par ici. Clic. Trouver. Le couloir fut empli de lumière, mais ce n'était pas rassurant. Un court instant, j'eus l'impression d'apercevoir quelque chose. Quelque chose, de petit. Blanc, peut-être. Pas comme un esprit ou un fantôme et pas comme une personne, mais c'était petit. Probablement juste mon imagination, qui me jouait des tours avec la lumière. Je me frayais un chemin dans notre salon. Lui aussi était plongé dans le noir. Notre plafond était tellement haut qu'il n'avait jamais été possible de l'apercevoir sans lumière, pourtant l'obscurité qui régnait n'était pas naturelle. C'était le genre d'obscurité que l'on pouvait sentir. J'allumais la petite lampe qui se trouvait non loin du piano, ouvris le clavier et jouais quelques gammes pour me dérouiller les mains. Tandis que je jouais, j'appuyais sur la pédale afin d'ajouter de l'écho à ce que je jouais. Cela résonnait presque comme un bruit continu d'inspiration, expiration, inspiration, expiration. Je m'arrêtais et écoutais. Pas un bruit. Rien qu'un épouvantable silence. Je commençais à jouer la chanson que j'avais apprise sur Internet. Les notes étaient magnifiquement fluides et se succédaient harmonieusement. Je pouvais me rappeler sans mal quelles touches je devais presser. C'était extrêmement simple. En fait, quelqu'un aurait très bien pu jouer cette chanson accidentellement, sans même s'apercevoir que c'en était une. Lorsque la chanson fut terminée, je me redressai sur mon siège, satisfait. Et je l'entendis de nouveau, qui provenait du couloir. Comment cela était-il possible ? Je me levai et quittai la pièce, me dirigeant prudemment vers ma chambre, d'où la musique semblait filtrée. Je vis mon ordinateur, qui jouait de nouveau la vidéo sur YouTube. La page s'était probablement rafraîchie toute seule. Et la musique repartit une fois de plus. Cette fois-ci, elle venait du piano. Dans le salon. Je fus pétrifié. Je ne pouvais pas esquisser un mouvement. Je recommençais doucement à traverser le couloir sombre, je retournais dans notre vaste salon, tandis que, tout du long, le piano continuait de fredonner ce nouvel air à glacer le sang. J'atteignis le coin d'où je savais que je pourrais voir le piano, rassembler tout mon courage et me retourner pour regarder. La musique cessa instantanément, et je ne pus rien apercevoir dans l'immédiat. Lorsque je regardais de plus près, je vis quelque chose de blanc, de petit, presque de la taille d'un enfant, un être qui se tenait dans le coin obscur, qui me souriait. Cela sussurra, dans un faible bruit distordu. Joue-le encore. Sous-titrage ST' 501